Pour moi, c'est un grand plaisir pour moi d'être présente ici à Villers-Cotterêts pour vous présenter mon plan d'urgence pour la défense de la langue française. Depuis le début de mon engagement politique, j'alerte mes compatriotes sur les dangers qui nous menacent, les erreurs qui nous affaiblissent, les souffrances inutiles qu'ils vivent, mais que nous pourrions leur éviter. Parfois, emportée par le tumulte de l'actualité et ma mission de principale opposante au système qui étouffe notre pays, le temps médiatique a pu me manquer pour exprimer auprès des Français non pas seulement les périls contre lesquels je me battais, mais aussi, mais surtout, pourquoi j'aimais si profondément la France. Nous savons ce qui nous menace, nous savons ce que nous avons parfois perdu, mais nous ne partageons pas assez avec nos concitoyens les trésors nationaux que nous voudrions célébrer, protéger et léguer aux générations futures. La campagne présidentielle que je mène est, je le pense de tout mon cœur, un choix cardinal posé aux Françaises et aux Français. Voulons-nous sauver notre civilisation et la transmettre à nos enfants ? Cette philosophie qui m'anime est la seule définition du conservatisme qui convienne à l'histoire de France. Préserver ce qui doit l'être, réparer ce qui a été abîmé, changer ce qui n'a pas fonctionné, anticiper ce qu'il adviendra. Parmi les merveilles de notre culture, la langue française occupe une classe unique dans le destin de la France. Voix des rois pour unir notre État, âme des arts pour écrire notre roman national, langue des citoyens pour bâtir la République, le français, et sans doute notre plus précieux joyau. Rares sont les pays où la langue n'a pas précédé la naissance de la nation, mais dont la création puis le raffinement ont accompagné pas à pas la grande aventure d'un peuple, ici d'une cohabitation de familles linguistiques différentes, ici héritières de Rome et des Grecs, là des Germains ou des Celtes. Langue d'oc, langue d'oil, toutes deux associées à un droit, à des cultures, à des traditions si différentes que rien n'aurait pu unir, sinon l'extraordinaire œuvre unificatrice et créatrice que fut la langue française. La langue française fut et reste la sève du bel et grand chêne de France qui, puisant sa force dans nos racines antiques et chrétiennes, ancrée dans une terre mosaïque au croisement de tous les chemins de l'Europe, s'est élevée par les rois et les reines, les héros de la Révolution et les légendes de l'Empire, les générations d'artistes et de hussards de la République. La langue française est ainsi l'essence même de notre civilisation, cœur en perpétuelle fusion de nos arts, de nos lettres, de nos sciences, de nos traditions, de ce bel esprit français qui depuis au moins quatre siècles éclaire le monde. Le français a rayonné comme langue du grand siècle, langue des lumières, langue des printemps des peuples, langue de la paix. C'est le paradoxe par excellence de la France que notre langue fut celle de toutes les élites d'Europe avant d'être celle de notre peuple, interdisant dès lors notre civilisation d'accepter la médiocrité, le repli sur soi ou, pire, la submersion culturelle. Les Français eux-mêmes ne s'y trompent pas. Ils connaissent et reconnaissent notre langue comme l'élément fondamental qui définit notre identité nationale dans toutes les études d'opinion qui les intéressent sur ce sujet, mais aussi dans l'attachement viscéral qu'ils expriment pour défendre cet héritage face aux trahisons de certaines élites aveuglées par la mondialisation. Renan disait que la nation était un plébiscite de tous les jours. Il aurait pu ajouter que ce vote de cœur et de raison se faisait par les échanges, les débats, les enseignements, les rires et même les immanquables querelles gauloises dont nous avons le secret. C'est ici, en Picardie, que le Français a commencé sa grande aventure. Permettez-moi de rendre hommage à cette terre picarde aujourd'hui ignorée par le tout Paris, ruinée par des politiques absurdes, mise au banc de la culture française dont elle a pourtant été l'un des persos, victime de... même peut-être première victime de la Conseil culture, celle qui a fait disparaître son nom de région de notre organisation territoriale. Vous voyez comment Alexandre Dumas parlait de sa terre natale où il habite à 20 ans. Je suis liée à Villers-Cotterêts, petite ville du département de l'Aisne, située sur la route de Paris-à-Lens, à deux lieux de la Fertémillon où naquit Racine et à sept lieux de Château-Thierry où naquit La Fontaine. Nous sommes donc bien dans un lieu singulier de l'histoire du Français, un véritable triangle d'or, liant l'un de nos plus grands romanciers, à la fois au plus grand fabuliste et au fondateur de la tragédie classique française. Quelques siècles auparavant, Villers-Cotterêts fut d'abord la cité d'une ordonnance de François Ier en août 1539, dont deux articles restent jusqu'à présent les plus vieux textes de loi toujours en vigueur en France. Il est d'ailleurs sidérant de ne pas voir l'extraordinaire actualité de ces deux dispositions, preuve s'il en fallait que l'âme d'un peuple, ses grandes qualités, mais aussi ses pires défauts, résistent à toutes les offenses du temps. L'article 110 disposait « Que les arrêts soient écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté ou incertitude ni de raison d'en demander une explication. » Quatre siècles plus tard, ce vœu reste à exaucer. L'article 111, le plus important, ordonne de prononcer et rédiger tous les actes en langue française. Dès l'origine, ce choix est éminemment politique. François Ier donne à la France sa propre langue administrative, dégagée du latin, qui est la langue de la papauté et de l'Empire, dont il a échoué à prendre la tête. Fidèle à la tradition capétienne, le roi veut être empereur en son royaume. Et la langue est une manifestation majeure de souveraineté, dont le poème Joachim Dubélet sera bientôt le relais artistique. Quatre siècles après, il résonne avec une acuité particulière. Comment accepter dès lors que la France soit soumise à des directives et des règlements européens pensés et rédigés dans une langue qui n'est pas la nôtre, et donc une pensée, une logique, une vision, des concepts, des idéaux qui ne sont pas les nôtres ? La grammaire, la syntaxe et le vocabulaire français ne sont ni l'anglais, ni l'allemand, et encore moins le globiche technocratique bruxellois, véritable patois mondialiste qui n'habite l'imaginaire que des oligarques entre deux halls d'aéroport. Revenons à la grande aventure du français. Comme disait Napoléon à Sainte-Hélène, la France, c'est le français quand il est bien écrit. En cela, il était le parfait héritier du plus grand serviteur de l'État, riche lieu. Il faudra moins d'un siècle au cardinal pour unir sous l'autorité de l'État non seulement le sabre, le goupillon et la plume. En fondant l'Académie française, l'État unifie les langues de l'administration, des arts, des lettres, des sciences, de la diplomatie, des armées et même du haut clergé. La devise des académiciens, choisie avec le cardinal, était riche de promesses. Pouvait-on trouver meilleur nom de baptême pour la langue française que de la mettre sous le sceau de l'éternité ? Renversant la pure force militaire de ses adversaires par le raffinement, l'intelligence, la puissance de sa civilisation, la France prend un ascendant culturel qui fera sa force et même une véritable hégémonie. Le français devient la langue de Descartes, la langue de Molière, la langue de Voltaire. Elle suravite la langue d'Hugo, la langue de Pasteur, d'innombrables talents décuplant l'influence acquise par nos victoires militaires et notre prospérité économique. Comment la France, qui a tout simplement inventé l'hégémonie culturelle, a-t-elle pu devenir aussi naïve pour laisser les armes qu'elle a éprouvées se retourner contre elle ? Notre pays fait aujourd'hui face à une double submersion culturelle et linguistique. Tout d'abord, l'hégémonie anglo-saxonne et l'invasion non seulement de l'anglais, mais aussi d'un nombre ahurissant de codes culturels qui remplacent parfois purement et simplement les traditions françaises. La loi Toubon, censée protéger le français dans tous les moyens d'expression artistique et commerciale, n'est ni appliquée, ni respectée. Dans les rues, dans la publicité sur tous ces formats, dans le slogan des marques, des communes et même des institutions de la République, l'anglais est partout, parfois auréolé, d'un astérique se renvoyant à une minuscule traduction. Alors, aujourd'hui est rendu un rapport par l'Académie française, qui est un rapport qui correspond à peu près exactement à l'urgence que j'exprime aujourd'hui. Ce rapport est un réquisitoire contre le franglais. Je le dis, la devise des académiciens, à l'immortalité, est précisément un hommage à notre langue. Et je me réjouis de voir que les académiciens s'inquiètent aujourd'hui, avec force de ce que nous dénonçons et de ce que je dénonce précisément dans cette conférence. Parce que depuis quelques années, l'invasion défigure notre patrimoine. Défigure notre langue, mais aussi notre patrimoine. Au nom de la restauration, on regardait dans Paris, au nom du mécénat, des publicités gigantesques recouvrent le Louvre, l'Opéra Garnier et même l'obélisque de la Concorde. Non seulement nos monuments publics sont privatisés, mais ils sont défigurés et même détournés par des messages publicitaires conscients ou inconscients qui renvoient à des concepts étrangers à la culture française, rétifs par essence à la marchandisation de la beauté et des arts qui doivent profiter à tous. La mondialisation utilise aussi le pouvoir de la publicité et de la société du spectacle pour faire pénétrer les théories et les concepts les plus délétères. Je pense bien sûr à l'écriture inclusive, avatar de la déconstruction anglo-saxonne et toutes les idéologies les plus mortifères comme le wokisme qu'on tente de nous imposer alors qu'elles n'intéressent que des ultra-minorités agissantes. Elles s'attaquent à la langue française parce qu'elles veulent abattre l'universalisme porté par notre civilisation. Le pire est que certaines élites françaises ne font pas seulement sécession par les intérêts personnels ou de classes divergentes qu'ils défendent face à la majorité des Français, ils se coupent aussi de leurs concitoyens en faisant allégeance à une autre langue. On ne compte plus les dispositifs gouvernementaux, les événements organisés par le président de la République ou par le gouvernement qui sont en langue anglaise. Choice France était encore la moins pire, on pouvait encore comprendre ce que ça voulait dire, mais il y en a des dizaines et des dizaines d'exemples. Et ceux-ci sont un véritable outrage à notre langue et je le crois profondément à notre pays. Le français n'est plus défendu là où il devrait exercer ses droits, ni dans les institutions internationales, ni dans nos universités, ni dans les brevets, ni dans nos multinationales. Parallèlement à cette invasion par le haut de la culture anglo-saxonne, la France subit évidemment la submersion des cultures importées en bloc sur son territoire. Dans certains quartiers, ce n'est pas seulement une autre France qui s'installe avec ses propres lois, ses propres coutumes, ses propres mœurs, c'est aussi une autre langue. Le phénomène considérablement aggravé par l'échec de l'éducation nationale sur ces territoires, l'effondrement du modèle assimilationniste et le cancer du communautarisme islamiste provoquent une véritable rupture, une incompréhension radicale entre une minorité toujours plus grande, incapable de communiquer correctement avec la grande majorité des Français, si ce n'est pas une forme de brutalité qui tourne de plus en plus avec la violence. Présidente de la République, je ferai voter un grand plan d'urgence pour sauver le Français autour d'un axe défensif et d'un axe offensif. Le premier axe sera un corpus législatif protégeant la langue française des influences extérieures. Ce plan sera très simple dans ses objectifs. Il visera à rétablir systématiquement l'usage exclusif et irremplaçable du français dans tous les usages qui fondent et forment notre civilisation. L'usage des langues étrangères dans la publicité et la communication en France sera tout simplement interdite, sauf très rares exceptions. La défense de l'exception culturelle française sera renforcée, notamment dans la diffusion des séries, qui est l'angle mort de la politique culturelle française depuis trop longtemps. Le financement de la création audiovisuelle et cinématographique encouragera dans le respect de la liberté des artistes à valoriser l'histoire, les terroirs, le patrimoine littéraire français. Le modèle est évidemment le Québec, qui résiste avec difficulté, mais avec une grande détermination à un environnement bien plus difficile que le nôtre, nous donnant, je le crois, une véritable leçon de courage. Évidemment, nous interdirons définitivement l'écriture inclusive à l'école, à l'université, dans les administrations, mais aussi dans tous les secteurs qui, directement ou indirectement, dépendent de l'État. Les hauts fonctionnaires, en particulier nos diplomates et nos représentants au sein des institutions européennes, recevront pour consigne stricte d'utiliser et de défendre l'usage du français. Je ne vois pas ce qui peut justifier qu'un ministre de la République française fasse des conférences de presse ou des interventions en anglais. Le second axe offensif sera le rétablissement de l'école. Comme je l'ai déjà annoncé, je renforcerai considérablement l'enseignement du français, non seulement la maîtrise de la langue, mais aussi la connaissance des grands textes et des grands auteurs classiques sans lesquels le français perd son âme, en fait, et son enracinement. L'enseignement du français est naturellement la base irremplaçable de tous les autres savoirs fondamentaux comme l'histoire et les sciences, qui seront tous valorisés comme autant d'éléments de la civilisation française permettant aux enfants et aux jeunes d'avoir les instruments pour devenir des citoyens fiers et libres. Un effort particulier sera de, en quelque sorte, de rattrapage, sera fait à destination des associations qui, aujourd'hui, œuvrent pour combler les lacunes de certains de nos compatriotes dont la maîtrise imparfaite de la langue ou de l'écriture est un handicap dans leur vie quotidienne et dans leur vie professionnelle. Les Français pourront ainsi posséder à nouveau pleinement leur langue et donc leur culture. Cette défense absolue du français permettra aussi de ne plus maltraiter, initialement, les langues régionales. Le français étant réaffirmé avec force comme la langue de la République, nous pourrons à nouveau accorder l'attention que mérite la préservation des langues régionales, sans rien céder, évidemment, aux revendications des régionalistes qui cherchent à créer des divisions qui n'ont pas lieu d'être. Si j'ai voulu prendre un temps pour vous raconter une partie de l'histoire de la langue française et son rôle dans notre histoire et notre démocratie, c'est qu'on ne peut pas mener de politique sur le français sans politique de civilisation, sans politique de souveraineté et sans politique diplomatique. Charles de Gaulle avait parfaitement anticipé les difficultés qu'allait rencontrer le français face au rouleau compresseur américain et aux effets de la colonisation qui allaient redimensionner la France à de nouvelles réalités géopolitiques. Hélas, qu'ont fait nos gouvernements de ses acquis historiques ? Rien. Ainsi, à côté du plan d'urgence pour le français, je mènerai une grande diplomatie de la francophonie. Ce n'est qu'en étant fiers de la langue en France que nous pourrons relancer cette force de projection pour notre civilisation au sein de la mondialisation multipolaire qui doit émerger. Pour la France du XXIe siècle, la question de la francophonie est peut-être l'éléphant au milieu de la pièce. Absolument évidente, largement négligée. D'ici à la fin du siècle, le nombre de locuteurs du français pourrait atteindre un milliard d'individus sur la planète et le français devenir l'une des langues les plus parlées au monde, sinon la première langue parlée au monde. Hélas, cette situation n'est pas le fruit d'une stratégie d'influence ou de défense de la langue française comme nous l'avons hélas constaté, mais le résultat des évolutions démographiques contemporaines en Afrique. Refonder les liens qui doivent unir les nations francophones est donc une obligation impérative à deux titres. Premièrement, sans développement économique de l'espace francophone et sans renforcement des liens qui unissent nos pays, la France affrontera un risque considérable d'aggravation des submersions migratoires. À la réforme radicale de la politique d'immigration que je mettrai en place au nom des Français, nous devons adjoindre une politique de co-développement et de respect avec l'Afrique francophone. Pour sauver l'équilibre fragile entre le continent européen et africain, il faudrait mener d'une main ferme ces deux grandes politiques sans brutalité mais avec détermination et anticipation. Deuxièmement, la francophonie peut devenir l'horizon complémentaire à la construction européenne et à nos partenariats stratégiques à travers le monde. Le Royaume-Uni a parfaitement réussi à maintenir un espace de coopération culturelle diplomatique et économique de premier ordre. La politique du grand large de nos amis anglais n'est pas liée à la seule relation transatlantique mais aussi à la réussite du Commonwealth. Pourquoi, depuis le général de Gaulle, les gouvernements successifs, à l'exception notable mais limitée de Jacques Chirac, ont-ils profondément méprisé le développement de la francophonie au profit du fédéralisme européen et du suivisme atlantiste ? La réponse est dans la question. Les pseudo-élites qui l'ont dirigé n'avaient aucune vision, aucune stratégie, aucune ambition. Ils ont en réalité traité la francophonie comme ils ont traité la langue française par le mépris, le snobisme et la corruption d'une fausse modernité. La francophonie n'était plus bonne qu'à illustrer des bons sentiments, un prétexte à valider toute politique migratoire et toute démarche de repentance. Comment peut-on créer une communauté fière de la langue française dans ces conditions ? C'est impossible et l'échec était inévitable. Je crois que la caricature fut à son comble quand Emmanuel Macron accepta de nommer à la tête de l'Organisation internationale pour la francophonie, Louise Mouchikiwado, ancienne ministre du Rwanda, État qui traite régulièrement la France avec les pires insultes possibles et qui a juste choisi comme langue nationale l'anglais. Présidente de la République, je mènerai enfin une diplomatie de la francophonie à la hauteur des enjeux historiques que nous avons devant nous. Ainsi, je soutiendrai de toutes mes forces la création d'une union francophone dans la continuité de l'actuelle organisation internationale de la francophonie. Cette nouvelle institution disposera d'outils nouveaux, notamment un organe arbitral francophone, mais aussi une banque de développement de la francophonie à laquelle serait adjointe une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique. Cette organisation aura naturellement pour but, en lien avec le Quai d'Orsay, de promouvoir l'usage du français dans les écoles et les universités de nos pays partenaires, mais aussi de soutenir les créations artistiques et littéraires. Il s'agit aussi, vous l'avez compris, de renforcer l'usage de notre langue commune dans les administrations, les élites économiques, diplomatiques et culturelles. J'aurais aussi une attention particulière à assurer la défense du français dans la recherche scientifique et les technologies numériques, ainsi que la guerre de l'information, y compris sur Internet. Cet aspect fondamental pour défendre notre civilisation est le véritable angle mort de la politique francophone depuis 30 ans, alors que la diffusion de la science, des savoirs et de l'information est décisive. Il n'est pas fatal que ces développements se fassent au bénéfice exclusif des GAFA ou d'autres géants américains ou chinois d'ailleurs du numérique dans les décennies à venir. Il faudra donc réfléchir à l'élargissement vers le numérique des missions du service public de l'information que je veux préserver avec France 24 et TV5 membres. Le renforcement de l'enseignement du français et en langue française, tout autant que sa place dans la révolution numérique vont d'ailleurs désormais de pair. Ainsi, l'Union francophone devra proposer des cours en ligne ouverts et massifs. L'Agence universitaire de la francophonie a ainsi promis l'EMOC en soutenant des universités africaines francophones dans leur mise en ligne. C'est une initiative qu'il faut faire prospérer. Enfin, l'Union francophone devra proposer à ses partenaires, y compris à la France, d'ailleurs, de grands programmes d'échanges universitaires et économiques entre les pays francophones. Il faut ouvrir les jeunes francophones à de nouveaux horizons, à de nouveaux chemins de croissance et d'innovation hors des sentiers battus du monde anglo-saxon et de l'Union européenne. L'hypothèse du français, comme l'une des premières langues parlées en 2100, a pour corollaire la promotion de son usage dans le monde des affaires. L'Union francophone devra donc rapidement se mettre à l'ouvrage pour établir un système juridique francophone et de droit dit « continental » par opposition au droit anglo-saxon dit « command law » qui constituerait un atout pour l'économie française mais aussi une opportunité de liberté pour ses partenaires. Cette ambition permettrait de contrer les nouvelles ambitions de la Chine mais aussi de la Russie et de la Turquie dans le monde francophone. Dans l'optique de la réindustrialisation française, un partenariat méditerranéen et africain serait particulièrement adapté à ramener dans notre sphère d'influence certaines productions dont la valeur ajoutée n'est pas suffisante pour créer des emplois même robotisés en France. Ainsi, la formation de chaînes de valeur souveraine pour la France et l'Europe peut se faire aussi avec l'Union francophone qui serait la grande grande gagnante sur la Chine en termes de création d'emplois et d'indépendance. Ce co-développement industriel se fera en lien avec les programmes d'infrastructures qui là aussi peuvent être des partenariats gagnants-gagnants énergétiques, les routes et l'accès à l'eau indispensables à toute prospérité. Cette opportunité économique est aussi une opportunité culturelle. En Asie, la Corée du Sud et le Japon ont réussi à mener des politiques culturelles offensives à l'ombre des États-Unis. Les nouveaux empires du manga, de la K-pop ou du cinéma coréen ne sont pas des tendances folkloriques. Il s'agit d'une véritable stratégie d'influence qui permet de valoriser la culture traditionnelle et contemporaine de ces deux nations à travers des filières économiques très rémunératrices pour leur balance commerciale. La Corée et le Japon ont réussi cet exploit malgré des langues très peu parlées dans le monde, imaginons, ce dont serait capable la francophonie si elle s'en donnait les moyens. Enfin, alors qu'Emmanuel Macron a rendu la France plus isolée que jamais au terme de son mandat, en particulier en Afrique, la francophonie institutionnelle peut redevenir un canal naturel de dialogue et d'échange. le cas de Madagascar offre un exemple de ce que peut faire la francophonie en matière politique et sécuritaire. En 2009, il a existé une crise politique qui s'était ouverte à Madagascar et avait entraîné un bras de fer entre protagonistes. L'OIF a par la suite contribué au dénouement de la crise au travers d'une feuille de route adoptée fin 2011 et qui prévoyait la tenue d'élections qui ont finalement eu lieu en 2013. Cette sortie de crise fut pacifique. Les deux principaux protagonistes de 2009, Marc Ravalo-Manana et Andri Rajoelina renoncèrent tous deux à se présenter et un nouveau président fut démocratiquement élu. La francophonie doit désormais s'affirmer comme un espace privilégié de gestion des crises locales, de diplomatie préventive par des actions de médiation ou de soutien au processus de transition. Elle permettra de sortir par le haut de la politique de repentance et de l'utilisation de la France comme bouc émissaire, deux impasses politiques qui ne font que faire perdre un temps précieux pour les peuples sans aucun résultat positif. La francophonie pourra ainsi parler d'une seule voix sur les sujets globaux, le climat et l'énergie, la sécurité sanitaire et alimentaire, le numérique, défendant un corpus de valeurs que notre langue a contribué à rapprocher. Vous l'avez compris, la défense du français n'est pas une passion triste, mais au contraire, un projet profondément moderne. J'ai une vision pour notre langue car je crois dans la force de notre civilisation, dans l'extraordinaire richesse de notre culture et dans les opportunités que nous pouvons saisir avec nos amis francophones à travers le monde. Je conclurai d'une manière simple par une anecdote que j'ai déjà utilisée mais qui ne prend jamais une ride tant elle illustre que la défense du français n'est qu'une question de projet, de vision politique et accessoirement de volonté politique. à son ministre de la Défense Pierre Messmer qui avait eu le malheur d'utiliser des anglicismes, le général de Gaulle répondit dans une lettre que tous ses ministres et leurs administrations devaient désormais utiliser le français. Je cite « Chaque fois qu'un vocable français était possible, ce à quoi de Gaulle ajouta à la main, c'est-à-dire dans tous les cas. » Voilà, mesdames et messieurs, sur ce sujet fondamental de la défense du français mais aussi de l'arme que représente la langue dans le développement de notre influence, dans le développement de notre économie, dans le développement de notre diplomatie, dans le renforcement des relations avec nos différents alliés. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions sur ce sujet ou sur d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !